Yo les Trasheurs ! Pour les 20 ans de la série Pokémon, Nintendo nous propose de rejouer aux premières versions de Pokémon sur notre 3DS. Génial ! Dans le fond, tout était mieux. L'aventure, les musiques, les combats, les graphismes... Bon d'accord, c'était pas super beau. Attendez, j'y pense. Vous souvenez-vous vraiment de comment c'était à l'époque ? Pour l'occasion, je vous propose de redécouvrir ensemble des Pokémon à l'aspect insolite, curieux ou tout simplement... ignoble. Certains Pokémon ne ressemblaient pas à ceux que vous connaissez maintenant. Sur la version verte de Pokémon, sortie uniquement au Japon, on remarque que Salamèche possède une sorte de petite excroissance dans le dos, que l'on ne retrouve plus sur aucune version aujourd'hui. Certains parlent de malformations, d'aliens, tout ça, tout ça... Mais personnellement, j'imagine plutôt cela comme le début de la croissance des ailes de Dracofeu. Je trouve que ça a du sens, mais à vous de me dire ce que vous en pensez. On pourra aussi noter le design de Fantominus, qui n'était rien de plus qu'un nuage de gaz avec des yeux. Ou encore qu'un artichaut, qui personnellement me fait beaucoup penser à Donald Duck. Des Pokémon qui ne ressemblent plus à ceux de maintenant, il en existait aussi sur nos versions européennes. Exemple avec Neneuf, ce Pokémon qui ressemble à six oeufs de même taille. Laissez-moi vous présenter... Super Neneuf ! Des mystères comme celui-ci, il en existe bien d'autres. Exemple avec Smogo, dont la marque en forme de tête de mort était sur le sommet de son crâne plutôt que sur son menton. Krabos, dont les deux pinces étaient de même taille. Krustabry, qui était à l'envers. Les mecs, mais qui a foutu Krustabry à l'envers, quoi ? Le plus mystérieux reste Coconfort, qui était équipé de griffes. Comme pense à la mèche, on ne retrouve plus ses griffes sur aucune version. Mais en même temps, pourquoi lui avoir donné des griffes si c'est pour qu'il ne fasse que... Armure, 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 armure... Dure vie, de la vie d'un cocon. Mais bon, je vous connais. Vous, ce que vous aimez, c'est de se moquer de ceux qui sont bizarres, hein ? Bande de mal appris. Ah mais attendez, moi aussi, en fait. Allez, envoyez les monstres ! OMG, T'incofeu, il est trop classe ! Le cheval. Un tort-tank, c'est le plus stylé ! Oui, ben, d'homme. Bonsoir. Eh, bulle bizarre, c'est le starter le plus charismatique. Par ici, l'harmonica ! Donc, l'enfance détruite, c'est fait. On peut débuter. Voici Tignon, dans Pokémon Vert. Je ne sais pas vous, mais j'ai quand même mis quelques temps à comprendre que cette espèce de kiwi en premier plan, c'était en fait ses poings et ses jambes. Hein, qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, mais sérieux, mais pas le fruit, enfin ! Bon, on est d'accord, Métamorphe n'est pas spécialement beau. Un vieux chewing-gum, du rose, voici un Pokémon ! Eh bien, sachez qu'on peut faire encore plus moche. Si, si, c'est possible. La preuve. Magmar est un peu dans la même situation. Il est dégueu, et à l'époque, c'était pire. Le plus drôle, c'est sa posture. Regardez, on dirait que lui-même s'excuse pour sa laideur. Euh, je suis désolé, gros. Continuons sur Machoc, Machopper et Macogneur. Bon, là, clairement, on a le droit à un mélange entre un canard et Thibaut InShape. Pas sûr que ce soit légal, donc on va pas s'étarder là-dessus. Bref. Oubliez les pecs bandés et les muscles nervurés, c'est parti pour les potes-lais. Ectoplasma était plutôt... Dodu. Mais le plus impressionnant reste tout de même la légendaire souris électrique. Non mais regardez-moi ce beau bébé ! Le plus rigolo, c'est que ce Pokémon a vraiment bien maigri avec le temps. Les nutritionnistes le détestent. Aucun produit miracle, aucun sport, aucun régime, perte de poids incroyable. A cause de lui, plus personne n'a besoin de moi pour maigrir. J'ai perdu mon travail, ma famille, mes gosses. Ma vie est foutue. Assez rigolé, il est temps d'entrer dans le sanctuaire de la monstruosité. Et croyez-moi, ça ne plaisante pas. Voici, gros doudou. Écoutez ce qu'on dit de Pokédex. Leur fourrure est si douce que s'ils se font des canins, ils ne voudront plus se séparer. Et pourtant, regardez-moi ces yeux. Vous font-ils penser à des Pokémon tout doux qui se font des câlins ? Non mais attendez, attendez, vous n'avez encore rien vu. Faites entrer le terrible Nosferralto. Regardez-moi cette bouche. Et cette langue. Tout simplement, terrifiant. Hein, quoi ? Terrifiant ? Sûrement pas autant que... Noix de coco. Ces trois têtes qui semblent avoir été greffées par levier d'expériences horribles. Pfff, clairement le genre de bestiaux que je pourrais voir dans mes cauchemars. Prends la palme de Pokémon le plus chelou, et va-t'en. Très loin. Très loin, s'il te plaît. Et voilà les Trasheurs. Cette découverte des Pokémon bizarres se termine. Abonnez-vous à la chaîne et... Hein, qu'est-ce qu'il y a ? Il y aurait pire... Mais non, vous mentez. Qu'est-ce qui peut être pire que ça, quoi ? Un putain de fœtus ! Merci à vous les Trasheurs d'être toujours aussi géniaux et d'avoir regardé cette vidéo. Elle vous a plu ? Mettez un pouce bleu et partagez, ce serait super cool. Ah oui, tiens, petite question. Qui est pour vous le Pokémon le plus bizarre, toute génération confondue ? Dites-le-moi en commentaire. Comme d'habitude, abonnez-vous à Trash Pokémon Trash et à ma chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Encore merci les amis, et à bientôt.